Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre tirage pour le mois de janvier 2019. Je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle série de vidéos. On m'a souvent demandé de faire des vidéos pour chaque signe du Zodiac et comme je le dis, ça prend beaucoup de temps. Et je me suis dit, je vais essayer de m'organiser, de les faire par exemple entre deux consultations et de voir comment ça se passe. Et bien sûr, vous me direz, si ça vous plaît, si ça vous plaît, on va continuer. Et si ça ne vous plaît pas, on passera à autre chose, il n'y a pas de souci. Donc, on va voir un peu ce que ce mois de janvier a en réserve pour vous. Le jeu que j'utilise pour ce tirage, c'est le Mon Petit Le Normand. C'est le tout premier jeu que j'ai créé, c'était en 2013. Ça a été édité en 2014, donc 5 ans déjà. Et on va commencer par une petite coupe de ce fabuleux jeu pour voir un peu votre moi et les tendances de ce moi, ce qu'il en est, ce qui va se passer. Et voilà. Alors, les deux cartes qui sortent sont l'arbre et le fouet. Alors, les thèmes principaux seront la santé, bien sûr, la santé, le bien-être, mais aussi les choses qui vous tourmentent un peu. Ça peut être la santé qui vous tourmente déjà ou ça peut être des choses qui vous met vraiment à plat. Donc, il faudra quand même prendre courage ce mois-ci et être positif surtout. Parce que le fouet, ça peut être aussi un... On pense que les choses ne vont pas bien, on pense que les choses ne sont pas dans la bonne tournure. Et c'est pour ça que l'on se punit, que l'on se fouette autant. Donc, on va voir ça de près. En commençant par, amis vierges, votre compatibilité, donc vous serez compatible avec les signes de feu, donc lion, sagittaire et bélier. Donc, vous serez... Il y aura une belle harmonie entre vous. Et vous avez le cœur et l'ours. Donc, ça peut aussi montrer qu'il n'y a pas qu'une compatibilité relationnelle. Et relationnelle, ça peut être aussi une compatibilité affective. Donc, ça pourrait être des signes avec qui vous trouverez l'amour, avec qui vous trouverez une stabilité. Et ce sont des liens qui sont vraiment forts avec la carte de l'ours. On va regarder maintenant amour. Comme on parle de compatibilité, vous avez l'encre et vous avez l'enfant. Alors, première chose, c'est que vous êtes déjà dans une relation et qu'avec l'enfant, tout se passe bien, on est gay. Et aussi, peut-être, on reproche à son partenaire à être un peu enfantin, de ne pas être assez mature, pas assez sérieux. Et c'est des choses qui peuvent, par exemple, vous perturber. Et avec l'encre, c'est quand même une relation que vous avez qui vous met en sécurité. Et donc, c'est une relation qui est pas mal. D'accord ? Même si vous reprochez à votre partenaire de ne pas prendre les choses au sérieux. Si vous cherchez l'amour, on vous dit qu'avec l'encre, vous allez atteindre votre objectif, vous arrivez à bon port. Et que ça peut être avec une personne qui est beaucoup plus jeune, beaucoup plus jeune que vous. Et c'est peut-être aussi une relation qui va bien commencer, qui commence tout juste et qui va vers la sécurité, qui va vers la stabilité. Donc, ça, c'est pour les amours. Au niveau financier, qu'est-ce qui se passe dans les finances ? Vous avez le chien et le renard. Donc, finance, c'est un peu, comment dire, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où ça va, on est confiant, les choses vont bien, on arrive à diriger bien la barque. Mais il y a des moments où ça ne va pas trop. Donc, ce sera un peu mitigé, on va dire, ce mois-ci au niveau des finances. Il faudra juste être sur vos gardes et bien sûr, regarder de près vos dépenses. J'ai l'impression que vous aurez des dépenses imprévues, peut-être des frais de banque, des choses comme ça. Donc, soyez sûr de laisser suffisamment d'argent sur votre compte pour payer ce que vous avez à payer pour ne pas avoir des frais de dépassement ou des choses comme ça. Au niveau du bien-être et de la santé, qu'est-ce qu'on a ? On a le lisse et le serpent. Alors, le moral, c'est comme les finances, métigés. Il y a des moments où ça va, où on est bien. Il y a des moments où, voilà, on n'est pas bien du tout. Il y a une situation de santé qui est un peu liée à la vieillesse aussi avec le lisse. Avec le serpent, c'est des choses qui nous nuisent, c'est un peu toxique, c'est un peu difficile. Donc, pour votre bien-être ce mois-ci, restez positif avec le lisse. Gardez les idées positives et arrêtez de vous tourmenter, ça ne sert à rien. D'accord ? Et si vous avez des problèmes de santé, sachez que le lisse, c'est la carte du médecin. Il faut aller voir votre médecin, il faut consulter, il faut consulter. Ne restez pas comme vous êtes, surtout. D'accord ? Ne restez pas chez vous, consultez, faites des analyses, faites ce qu'il y a à faire. Mais en général, la santé, des hauts et des bas, le serpent peut représenter les petits virus, ça peut être la grippe, ça peut être prendre froid. Donc, ça c'est la carte de l'hiver aussi. Donc, méfiez-vous des petits rhumes et aussi des refroidissements qui peuvent être quand même importants. Alors, on a vu pour la santé, on va regarder le niveau professionnel. Alors, votre professionnel, ce mois-ci, vous avez la lune et le soleil. Très bien. Alors, ces deux cartes me disent que la réussite est pour vous, professionnellement, ça se passe très bien. S'il y a une promotion en vue, sachez que vous êtes dans le lot. Il y a des choses qui sont prévues pour vous. On reconnaît un peu votre travail finalement. On ose vous dire que ce que vous faites, c'est bien et que voilà, que c'est grâce à vous que telle chose a été accomplie. Donc, récoltez des compliments et surtout, vous jouissez d'une bonne réputation, continuez. Pour ceux qui cherchent du travail, qui sont peut-être en apprentissage, qui veulent travailler ou qui sont chômeurs, sachez que janvier, c'est un mois qui est prometteur. On vous annonce qu'il y aura des opportunités qui vont se créer. Mais il faudra quand même, même si vous vous faites remarquer, il faudra quand même y aller, il faudra quand même pousser des portes, il faudra quand même déposer des CV. Mais il y a des réponses qui sont favorables pour vous au mois de janvier qui arrivent au niveau professionnel. Au niveau de la famille, alors je regarde les cartes pour voir si je n'ai pas fait de doublon. Non, je ne pense pas. Alors, au niveau de la famille, ce que nous avons, nous avons le cavalier et le bouquet. Donc, ça va, l'entente est bonne, on passe des moments bien. Il y a peut-être des visites imprévues au niveau familial ou des personnes qui habitent loin qui viennent vous rendre visite. Il y a aussi des messages au niveau de la famille, il y a aussi des petits cadeaux, on vous fait des cadeaux, on vous fait plaisir. Donc, pour moi, ça va très bien, il y a de bonnes surprises qui arrivent au niveau de la famille. Vos chiffres chance pour ce mois-ci, vous avez la clé et les chemins. Donc, vous avez le 8, le 33, le 22 et le 13. Donc, c'est les chiffres qui vont vous porter bonheur et les couleurs qui vont vous porter bonheur sont le rouge et le gris métallisé. Donc, c'est les couleurs qui vont vous porter chance, donc utilisez-les. S'il faut partir en entretien, faire des démarches, porter ces couleurs sur vous, elles vont attirer la chance et elles vont vous aider à voir ce que vous cherchez. Donc, voilà votre tirage pour nos amis vierges. J'espère que ça vous a plu et que c'est parlant aussi en même temps. N'hésitez surtout pas à regarder la vidéo qui est liée à votre ascendant et aussi regarder la vidéo qu'on a fait pour 2018. Et mettre tous ces trois ensemble, vous aurez quand même une bonne idée de tout ce qui se passe dans votre vie. Et n'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce bleu, de partager la vidéo avec vos amis qui sont fans de prédictions, qui sont fans de guidances, qui ont besoin de réponses aussi à leurs questions, qui se sont perdus, partagez ces vidéos. Elles sont là pour tout le monde, elles sont là pour aider, pour aiguiller. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, abonnez-vous, faites partie de la tribu et profitez de tous ces tirages qui sont gratuits. Je le précise, ces tirages sont gratuits, elles sont pour vous. Et si vous êtes intéressé pour avoir un tirage personnel, vous avez toutes les informations dans la boîte de description sur mon site internet leleunormandextraordinaire.wordpress.com Vous trouverez toutes les informations et tous mes jeux, tout ce que je fais là-bas, d'accord ? Et bien sûr, passez une très belle journée, un très bon mois de janvier et je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle vidéo.